Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit jeu, un petit jeu d'arcade, changeons un petit peu de registre. Alors la version d'origine, que je ne vais pas vous présenter ici, mais c'est le même jeu, exactement le même jeu, si ce n'est qu'il est en HD maintenant. Donc le jeu d'origine a été développé par DataList et édité par SNK. Pour la version que vous allez voir, c'est développé par Dotemu, enfin adapté par Dotemu, et édité par l'américain Limited Run Games. Donc c'est à l'origine sorti sur les différents supports NeoGeo, donc AES, MVS et NeoCD. Le voici, là c'est la version PS Vitaille, il existe également une version PlayCat et une version Switch. Windjammer. Windjammer, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de sport arcade, c'est un jeu de frisbee. Alors c'est pas un jeu d'Ultimate, parce que les règles de l'Ultimate n'ont rien à voir avec les règles de Windjammer. C'est une sorte, donc c'est un jeu qui est très proche de Pong, enfin tout le monde connaît Pong. Donc au niveau de, comment dire, de, oui, limite du visuel, alors pas aussi simpliste, mais c'est très proche de Pong dans le fait que, du coup, on joue avec un personnage de chaque côté, qui doit défendre sa cage, en quelque sorte, et du coup il va devoir lancer son frisbee qui peut remondir sur les côtés de l'air de jeu, pour essayer de marquer des points dans les zones qui se situent à l'arrière de, où se situe l'adversaire, dans sa cage, quoi, en quelque sorte. Voilà, ça permet de marquer des points, ça se passe en divers, en deux manches gagnantes. Et voilà, il faut battre dans le mode arcade les six adversaires, parce que du coup, on joue aussi contre soi-même pour gagner le championnat du Windjammer. Comment j'ai connu ce jeu ? Donc, Windjammer, je l'ai connu, alors à l'époque, pas l'époque, je parle quand même vieux, donc il y a quelques années de ça, avec des potes, ben, les, voilà, tout ce qui était les mercredis après-midi, les samedis après-midi, on sortait en ville, dans divers magasins de jeux vidéo, jeux vidéo d'occasion, où il y avait des bandes, où on pouvait, donc, payer sa partie, et jouer à des jeux. Dans ces magasins, donc, ouais, il y avait des divers bornes, donc, c'était soit du multi-slot MVS, ou sinon, c'est des XX-in-One, donc, les fameuses cartouches pirates, où il y a le set Neo-Geo. Et, entre autres parties, donc, nous, on jouait énormément à Twinkle Star Sprite, et à The Ultimate Eleven, donc, c'est Super Sidekick 4. Peut-être que je vous ferai des vidéos sur ces jeux-là plus tard, on verra. Voilà. Et, en fait, on, voilà, on regardait un petit peu ce qu'il y avait dans les listes de jeux, donc, de ces bornes, pour savoir à quoi jouer, à plusieurs, quoi. Et, au bout d'un moment, on tombe sur, dans ce listing, donc, il y a ce fameux Windjammer. Alors, au début, il n'y a qu'un seul pote du groupe qui, voilà, qui s'intéresse vraiment au jeu. Donc, bon, voilà, il y joue. De temps en temps, il y a son cousin aussi qui nous rejoignait, qui jouait aussi. Mais on n'était pas énormément emballés, voilà, lui, lui qui fait bien. Après, ce n'était pas non plus la folie comme on avait pu voir sur, enfin, comme on avait pu avoir avec Twinkle Star, qui est, même encore aujourd'hui, notre jeu référence quand on veut jouer à plusieurs entrepotes qu'on se retrouve. Mais, du coup, voilà, il y jouait. Et puis, bon, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, pourquoi pas essayer ? Donc, voilà, j'ai d'abord essayé d'y jouer sur émulateur pour pas dépenser mon argent inutilement. Si bon, après, ce n'était pas non plus, voilà, c'était 20 centimes quand on jouait. Donc, voilà, on ne se ruinait pas non plus, quoi. Et, au final, oui, je m'y suis mis. J'ai trouvé ça pas trop mal. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et, voilà, ça peut être sympa comme petit jeu. Et, du coup, voilà, je l'ai rejoint dans son délire, du coup, de Windjammer. Et, ben, ouais, c'était pas mal. Alors, après, ça, 2-3 trucs qui étaient un petit peu chiants, limités, c'est que la version MVS, enfin, du moins, dans ses caractéristiques de base, c'est, bon, 12 points, ça, d'ailleurs, une manche en 12 points, ça va. Mais c'était 30 secondes de jeu. Honnêtement, en 30 secondes, ça se terminait souvent avec un seul point, enfin, 3 points ou 5 points de marqué. Donc, voilà, c'était un peu chiant, quoi. Donc, du coup, voilà, moi, je m'y suis mis, donc, chez moi, sur l'émulateur via FBA, donc, un émulateur Neo Geo, qui permettait, en plus, de changer les caractéristiques de base du jeu et de jouer avec 99 secondes au compteur, donc, qui permettait d'avoir des parties un petit peu plus sympas, un petit peu où on pouvait plus jouer, donc, plus s'entraîner et devenir meilleur. Et, ben, du coup, je m'y suis mis, donc, on faisait des parties à deux, mais les autres potes du groupe regardaient, et, ben, au bout d'un moment, ils s'y sont mis aussi un peu de gré et de force. Et, du coup, ben, on s'est mis, on s'est tous mis à ce jeu-là, voilà, entre autres parties, pour changer de temps en temps, voilà, de Twincast, auquel on jouait énormément. Et, on s'est mis à Windjammer. Alors, voilà, pour ceux qui connaissent le jeu, moi, je joue essentiellement avec Gary Scott, donc, l'américain qui privilégie un petit peu la puissance plutôt que la rapidité. Donc, voilà, après, bon, il y a différents types de personnages jouables, donc, voilà, là, il y a les lourds, en quelque sorte, ceux qui privilégient la puissance à la vitesse. On a les complets, donc, Jordi Costa et Loris Biagi. Et on a les rapides, mais peu puissants, mais attention, avec des effets de fou, donc Steve Miller et Hiromi Mita, qui sont les légers du jeu. Et, au final, oui, donc, voilà, je joue avec Scott, parce que c'est un personnage auquel j'ai accroché, j'aimais bien sa puissance, son tiers spécial aussi, voilà. Il était assez cool, très puissant, donc, voilà. Voilà, c'est mon perso, c'est comme ça, il y a certaines choses qui ne s'expliquent pas. Donc, voilà, on y a pas mal joué, même, à l'époque, on avait même fait, lors d'une soirée spéciale dans un des magasins, voilà, il y avait une petite compète sur Twinkle Star, tout là là, sur Windjammer, excusez-moi. Et, voilà, je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire, justement, comme Twinkle Star, vu qu'il y avait eu aussi une session Twinkle Star où j'avais terminé en finale. Pourquoi pas essayer de rééditer l'exploit sur Windjammer, sauf que, premier tour, je suis tombé sur un très gros squatteur de jeux Néo-Géo à l'époque. Moi, j'étais pas non plus à ce niveau-là, en termes notamment de jeux compétitifs. Moi, je préfère les jeux solo, c'est toujours d'actualité, d'ailleurs. Et, alors, du coup, je me suis pas fait écraser, mais, voilà, il n'y avait pas photo, quoi. C'était de l'attaque-défense. Moi, je subissais assez régulièrement, et lui, il était en phase d'attaque. Mais bon, à l'époque, j'avais pas non plus la même expérience sur le jeu que maintenant. Parce que, du coup, comme vous pouvez le voir ici, donc, c'est pas une version Néo-Géo que je vous présente, c'est une version PS Vita, qui a été édité par Limited Run Games, comme vous avez pu le remarquer depuis tout à l'heure. Hop, vous voyez, ici, il est la numéro 91. En décembre 2017, ils ont proposé cette sortie PS4, PS Vita. Parce que, en fait, le jeu était déjà sorti, un dématérialisé sur le PS Store quelques temps avant. Et, du coup, ils ont décidé de nous faire une belle sortie physique. Et, donc, voilà, j'ai sauté sur l'occasion pour enfin avoir une version physique du jeu, pour pouvoir y jouer, m'entraîner, et puis, voilà, posséder, voilà, un jeu que j'apprécie. Et, du coup, voilà, avec cette édition physique, donc, j'ai un autre pote qui a pris la version PS4. Et, au final, on y joue quand on se retrouve en soirée, voilà. Voilà, on se fait des parties sur Unjammer, on se teste un petit peu là-dessus. Et, moi, surtout, après des mois et des mois et des mois de labeur, enfin, terminer le jeu, alors, pas en facile, pas en normal, dans les trois difficultés du jeu, donc, easy, donc facile, normal, donc, c'est, honnêtement, normal, c'est moins, c'est beaucoup plus facile que le mode MVS. Alors, facile, j'en parle même pas, en plus d'avoir beaucoup de crédit, donc, voilà, c'est vraiment pour se faire la main sur le jeu. Mais, surtout, je l'ai terminé en mode difficile. Et, le mode difficile, je vous raconte même pas à quel point il est difficile, parce que, dès le premier match, en fait, l'ordinateur nous montre clairement que, si on est là, si on arrive à marquer, si on arrive à rattraper ses tirs, c'est limite parce que, lui, il nous tolère, quoi. C'est vraiment, pendant des mois et des mois, j'y jouais, je passais pas le premier affrontement, parce que, voilà, je me faisais laminé par l'ordinateur, donc, voilà, au bout d'un moment, on est obligé de se faire mal, en disant, il va falloir passer par là, pour espérer aller loin dans le jeu. Et, au final, voilà, donc, il y a de ça quelques semaines, j'ai réussi à, enfin, passer ce stade, et terminer le jeu en mode difficile. Et, croyez-moi, ça fait énormément de bien. C'est un énorme soulagement. Donc, voilà, j'espère que, vous, vous aussi, vous y êtes arrivé, si vous avez cette version-là, et que vous avez eu aussi une sensation de travail accompli. Sinon, pour terminer, rapidement, donc, voilà, c'est un de mes jeux multi préférés, parce que, déjà, moi, de base, je suis pas un grand joueur de jeux multijoueurs, comme je disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, je suis beaucoup plus jeu solo. Et, donc, du coup, voilà, il y a des jeux où, quand on est en soirée, on me dit, vas-y, viens, on fait une partie à deux, je tiens un petit peu la tronche. Windjammer, je tolère encore pas mal, voilà, alors, je fais pas non plus deux heures dessus en multi, mais, voilà, ça me dérange pas d'y jouer en multi. Et, du coup, vu qu'on est sur un jeu sur console portable, pourquoi pas vous faire voir une petite partie, alors, rapidement, donc, du coup, sur PS Vita, hop, et, regardez, hop, j'ai préparé ce qu'il faut, ma petite PS Vita, on va faire juste une petite, un petit round, pour vous faire voir, j'espère ne pas avoir trop perdu, normalement, non, ça, ce sera la surprise, et, comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble, c'est parti. Merde, si je regarde, si je regarde pas au bon endroit, hop, voilà, une frappe spéciale, on peut aussi faire des frappes comme ça, vous voyez, on peut dacher, oh, putain, on peut dacher, voilà, on peut mettre des effets, voilà, il y a différentes zones, donc, les zones jaunes, c'est 3 points, les zones roses, c'est 5 points, et si, on fait tomber, hop, putain, si on fait tomber le frisbee, c'est 2 points, alors, c'est un peu chiant à jouer comme ça, parce que, du coup, vu que je regarde la caméra, et pas l'écran, j'ai un petit temps de latence, et c'est un peu compliqué de regarder par au-dessus, donc, du coup, on va essayer comme ça, hop, c'est déjà peut-être un peu mieux, si je fais pas de bêtises, et vous voyez, quand même, l'ordinateur en mode difficile, du coup, je suis en mode difficile, il fait pas de cadeaux, oh, Je me concentre un petit peu quand même, je ne parle plus. On va peut-être essayer de gagner un round, ça a l'air d'être mal barré, mais si, si, je vous assure, j'ai terminé le jeu en mode difficile. Voilà, vous avez vu ce que ça donnait, je n'ai pas été très bon. Sur ce, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer au jeu, si aussi, si ça vous intéresse, je cherche toujours du monde pour jouer en ligne dessus, parce que l'online est un peu désert et on ne peut pas jouer en crossplay avec les joueurs Play 4. Donc, si ça vous intéresse de jouer, n'hésitez pas à me contacter. Si la vidéo vous a plu, j'espère que vous regardez la prochaine et moi, je vous dis à la prochaine, justement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501